Aujourd'hui les frérots je vais vous expliquer les différentes choses que j'ai remarqué lorsque j'ai joué en PVP hier sur le PTR donc pour le futur patch qui va sortir donc normalement d'ici une semaine ou deux Je veux parler des gros changements au niveau des armes les frérots, qu'est-ce qui s'est passé au niveau des armes ? Dernièrement, New World se sont dit, et tiens, et si on faisait des petits changements comme ça discretos ? Et ils se sont dit, et bah voilà, on va nerfer la double hache Donc ils ont nerfé de 10% le soif de sang, donc en gros actuellement le soif de sang fait Lorsque vous observez un ennemi dans un rayon de 1,3 mètres devant vous, vous étiez 20% plus rapide Et en fait, avant c'était 30%, donc ils ont nerf le soif de sang qui était en soi un très bon passif pour la double hache Et en plus de ça, ils ont nerfé le fauché qui fait moins de dégâts Donc c'est quand même un petit nerf qui fait quand même sacrément mal pour les joueurs double hache Ensuite, ils ont aussi nerfé la rapière, je vais afficher juste là En fait, la rapière actuellement, elle ne bloque plus les stuns de la lance Et il y a certains coups des fois que je mettais qui ne se fait tout simplement, qui n'activaient pas, qui ne triggerent pas la rapière, la riposte de la rapière Je ne sais pas, je pense que c'est un bug, je l'ai signalé en tout cas, j'espère qu'ils vont le réparer si c'est un bug Et si c'est vraiment pas un bug, ça fait très très mal pour les joueurs rapière, je suis vraiment désolé pour eux En plus de ça, ils ont fait un petit nerf à la hachette Actuellement, la hachette avant, je pouvais la cancel anime, maintenant je ne peux plus la cancel anime avec un bloc Ce qui me faisait gagner quelques millisecondes lorsque je jouais contre mes adversaires Donc ça, c'est un peu chiant En plus, le problème de quand on voit bien l'animation du berserker, ça veut dire que c'est appelé Tout le monde sait que Salut, je suis en berserker, regardez-moi, je suis immunisé au stun Du moins au chancellement, etc Donc ça, ça fait un peu chier Et en plus de ça, ils ont nerfé, je trouve, la portée à laquelle je peux m'auto-guider avec mes light attacks Vous voyez un peu le coup où je vais vers les joueurs Et bien ça, je trouve que la portée a été légèrement diminuée Ça m'arrive souvent sur des joueurs qui font beaucoup de roulades De ne pas être capable d'aller le suivre Alors que sur le patch d'avant, j'aurais largement suivi le joueur avec ma light attack Donc voilà, petit nerf pour la hachette, ça fait un petit peu chier Je trouve qu'honnêtement sur ce patch, l'arme qui m'a fait le plus chier C'était le gantelet de glace et la lame du néant Honnêtement, la lame du néant, sa capacité à suivre les joueurs quand ils spamment leur light attack Ça fait très très mal, c'est très très relou En plus de ça, le gantelet de glace, je ne sais pas pourquoi Mais j'ai le sentiment qu'il a été légèrement buff Puisqu'il a l'air plus fluide J'ai le sentiment qu'il est beaucoup plus fluide dans son gameplay On peut sentir que les joueurs qui jouent le gantelet de glace Claquent des animations instantanées C'est-à-dire que quand je jouais sur le serveur UDU Quand j'étais sur mon serveur live Les joueurs qui jouent au gantelet de glace Il y avait toujours ce petit temps d'animation au moment où ils claquaient le sort Là le sort il est instantané Et ça c'est, on peut le sentir en fait Qu'ils ont changé le, comment dire, vous voyez Ils ont travaillé la fenêtre à laquelle on peut taper Après une roulade ou après certaines animations Et on peut le sentir justement sur le gantelet de glace On peut sentir qu'il est beaucoup plus instant Beaucoup plus rapide et réactif le gantelet de glace En plus de ça j'ai rencontré des joueurs Qui sur le gantelet de glace jouaient le sort Qui fait très très mal là si je ne me trompe pas Voilà c'est le pic de glace Le pic de glace je ne sais pas s'ils l'ont buff les frérots A check mais il faisait extrêmement mal Il faudrait que je vous montre un clip Où le mec il m'a défoncé J'ai jamais vu un joueur qui me défonce comme ça en gantelet de glace En plus de ça les frérots je vous ai réservé une petite surprise Puisque dites vous bien que depuis le patch de Noël On va pouvoir maintenant crafter à partir du minerai d'oricalque Des ressources légendaires les frérots On va pouvoir maintenant crafter pour 250 le cinabre Pour le tolvium encore 250 Et donc ça fait extrêmement plaisir C'est un très très bon ajout Donc les frérots si vous voulez vous faire de la thune Stackez un maximum de minerai d'oricalque Pour le patch Puisque vous le saurez très très bien On est tous là à jeter notre minerai d'oricalque les frérots Les minerai d'oricalque ils vont valoir la peau des couilles Lors des merges et lorsque le patch va sortir C'est incroyable les frérots Saisissez cette opportunité C'est extrêmement important Voilà je voulais vous partager ces petits changements par rapport au PTS Et si j'ai d'autres changements que je trouve Et bah je ferai d'autres vidéos à propos du PTS et des changements Il vaut bien que j'expérimente énormément de choses sur le PTS Le PVP est juste énorme Donc ça va arriver les frérots faites-vous plaisir N'hésitez pas à mettre un gros like pour pouvoir me souvenir les potos N'hésitez pas à me partager votre avis en commentaire Pour pouvoir à la fois partager votre avis Mais surtout me soutenir pour l'algorithme de Youtube Et surtout les frérots comme d'habitude Je vous fais des gros bisous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada